Donc là, je donne la définition de l'accessibilité du web et qui est valable aussi pour l'accessibilité numérique en général. Ça signifie que les personnes en situation de handicap peuvent utiliser le web. En réalité, l'accessibilité, ça ne concerne pas tant toujours les personnes au niveau technique, ça concerne les situations et la compatibilité avec les technologies. Mais quand on est dans le domaine de la conception et des chartes graphiques, ça concerne vraiment les humains. Est-ce qu'ils sont capables de lire vos jolis designs et vos jolis graphismes ? Puisqu'au final, c'est important de véhiculer de l'émotion, de véhiculer quelque chose de joli. Si on ne peut pas le voir, ça ne sert à rien. Il faut déjà que ce soit perçu. Ça, je passe en fait. Je vais refaire comme j'avais prévu, c'est R100 slide finalement. Donc là, je vais vous donner des exemples. Au niveau des règles d'accessibilité, quand on parle graphisme, on pense handicap visuel. Donc vous, il va falloir que vous pensiez à certaines choses. Quand vous voyez ce camembert, vous avez un camembert avec des pourcentages. À votre avis, quel est le problème ? Les contrastes ? Ouais. Pardon ? La taille ? Attendez. Ah, là j'ai entendu, pour un daltonien, tout est pareil. Alors pas forcément d'ailleurs, mais effectivement, le problème c'est quoi ? Ah, il y en a un, je pense, qui est un peu formé là. Oui, effectivement, l'information n'est véhiculée que par la couleur. Donc, à votre avis, c'est-à-dire que là, si vous ne voyez pas les couleurs, vous ne savez pas à quoi correspond le 63%, c'est 63% de quoi ? Sans compter que les couleurs sont proches en plus. Donc, même là, avec un vidéoprojecteur, on n'est même pas sûr de savoir à quoi ça correspond. Donc, comment il faudrait penser ça pour qu'on puisse le rendre accessible ? J'aurais fait le contraire, mais oui, reporter la légende sur les chiffres plutôt, dans le... Voilà. Mais effectivement, en fait, explicité par du texte. Alors, autre possibilité, c'est de donner l'information, effectivement, autrement que par la couleur. Et donc, ça peut être des hachures, ça peut être du texte. Donc, voilà. Et donc, ça, on voit que c'est au moment de la conception. Donc, c'est quand vous prévoyez vos chartes graphiques et vos documents que vous devez y penser. Alors, je te laisserai parler sur les outils, du coup, plutôt. Un autre exemple, qui est sur le même domaine. Donc là, on voit, en fait, il y a une pétition. Donc, il y a les champs obligatoires où il y a un astérisque. OK, c'est bon. Et les champs confidentiels, seuls les champs qui sont marqués en rouge apparaissent sur le site. Ce qui veut dire que si vous ne voyez pas la couleur, vous ne savez pas quels sont les champs qui vont être confidentiels ou publiés ou pas. Donc là, c'est comme pour les champs obligatoires, on met une astérisque. Là, il aurait fallu un autre signe qui permet de savoir ce qui va être publié ou pas. Donc là encore, c'est un problème d'accessibilité à penser au moment de la conception. Oui, mais c'est moins dans la charte graphique. Du coup, certes, c'est un problème. En l'occurrence, celui-là, c'est une image. Donc, il y a des possibilités d'avoir des captchas audio ou de poser une question. Après, le captcha, est-ce vraiment nécessaire et efficace ? C'est une autre question. En termes de vous, quand vous pensez aux couleurs, donc on pense beaucoup aux couleurs. Dans ce cas, il faut penser à ne pas donner l'information que par la couleur. Et évidemment, il y a tout ce qui est contraste. Donc, il y a même un site qui avait fait Contrast Rebellion, qui n'est même pas vraiment que pour l'accessibilité, mais pour dire on en a marre de ces contrastes, on ne voit rien, on a des choses en gris sur blanc avec des nuances, etc. où finalement, on peut faire joli, mais comme si c'était une peinture, alors qu'un site web ou un document a pour vocation de diffuser un message. Donc, il faut que ce soit joli. C'est important, ou joli ou pas d'ailleurs, ça dépend du propos et de l'objectif. Mais il faut penser aux contrastes. Et au niveau des contrastes, avant de parler des outils, je vais juste une dernière chose. Vous avez vu que ce n'est quand même pas compliqué, ce qu'on demande au niveau des chartes graphiques. Donc, pensez aux contrastes de couleurs. Aucune couleur n'est interdite. Et vous avez le droit de faire toutes les nuances que vous voulez en fond, à condition que ce qui doit être perçu, donc le texte en général, soit suffisamment contrasté. C'est-à-dire que vous pouvez avoir des tas de dégradés autour. Après, c'est une histoire aussi, c'est une contrainte supplémentaire, comme le papier peut avoir une contrainte de format, comme le web est une contrainte en soi, ses propres contraintes. L'accessibilité, c'est une contrainte de plus au niveau technique qui doit au contraire stimuler votre créativité, puisque à vous, après, de faire en sorte de rendre ça joli dans cette contrainte-là, qui n'est pas en plus extrêmement compliquée. Vous allez voir comment faire techniquement. Et une dernière chose, je vais prendre Wikipédia. Ça risque de ramer. J'ai la 3G, j'ai prévu le coup. Une dernière chose, c'est quand vous pensez à... C'est pour le handicap visuel, mais pas uniquement. C'est-à-dire que si vous faites un site web, certaines personnes ne peuvent utiliser que le clavier. Elles ne peuvent pas utiliser la souris. Donc il faut penser à ce que, quand vous, vous le dessinez, mettre en place un petit mécanisme, c'est des liens d'accès rapide ou des liens d'évitement. Si un jour il veut arriver, ça serait bien, mais je ne suis pas sûre. Ou vous tabulez, et ça permet d'aller directement sauter des zones, de sauter le menu, s'il y a un menu qui est très très long, et d'aller directement à certaines zones. Et donc ça, vous pouvez le cacher, mais vous pouvez aussi faire en sorte que ce soit visible. Et donc, normalement, idéalement, il faudrait que ce soit visible pour tout le monde, puisque ça aide beaucoup les personnes en handicap visuel qui vont grossir énormément, et qui, du coup, n'ont pas une vue complète de la page grâce à ces liens, elles vont pouvoir se rendre directement à des zones de la page. Donc si elles sont cachées, elles, elles ne vont pas utiliser la tabulation, et du coup, elles ne vont pas pouvoir utiliser ces liens. Donc idéalement, il faut les laisser visibles, et je pense que je ne vais rien réussir à vous montrer. S'il n'y a pas de... Bon, voilà. Donc vous, maintenant, sur les solutions techniques, je laisse la parole à Mathieu. Merci. Merci, Harmonie, pour cette intervention au pied levé. Vous avez l'exemple à des menus. C'est des petits liens comme ça, qu'il faut penser à prendre en compte, qu'on peut cacher, mais qu'il faut penser à prendre en compte, et qui permettent d'aller directement à des zones dans la page. Voilà, désolé. Il nous reste combien de temps ? Cinq minutes ? J'arrive pas. T'as un contraste finder ? Super. Parfait. Alors, en attendant qu'on arrive à accès à l'Internet, donc Harmonie a très bien présenté diverses problématiques qu'il peut y avoir sur la charte graphique, sur l'aspect accessibilité. Pour compléter son propos, moi, j'aime bien dire que l'accessibilité, c'est quelque chose qui sert à tout le monde, parce qu'en fait, si vos charts graphiques, elles sont bien contrastées, je ne dis pas qu'il faut faire du noir et blanc, mais l'information est bien contrastée, clairement, le message, il est percutant. Et avoir un message percutant aujourd'hui, forcément, tout le monde a envie d'avoir un message percutant. Donc, on voit bien par un petit argument aussi simple que ça, que l'accessibilité, ça sert vraiment à tout le monde. Quand on conçoit bien ses graphiques, quand on choisit bien ses couleurs, etc., on sait qu'on va avoir des bénéfices. Après, la question qui va se poser, c'est de se dire, OK, j'ai entendu le message que bien choisir ses couleurs, c'est pas mal, mais là, ça, c'est un grand principe. Mais dans le concret, quand je suis vraiment devant mon clavier, ma souris, qu'est-ce que je fais ? Comment est-ce que je fais pour choisir mes couleurs ? Et comment je fais pour m'assurer que mes contrastes sont bons ou ne sont pas bons ? Alors là, pour ça, on a le W3C qui nous pose une formule mathématique, qu'on ne va pas vous montrer, mais que vous pourrez retrouver, qui est un petit peu compliqué, avec des racines carrées, ce genre de choses. S'il y en a qui s'embêtent le soir pour les nuits d'insomnie, c'est sympa. Et donc, cette formule, merci, cette formule permet de calculer pour une couleur d'avant-plan et puis la couleur d'arrière-plan qui est derrière, si le contraste est bon ou pas. Donc, il existe une myriade d'outils sur Internet qui vous permettent de prendre, c'est pas encore celui-là, une myriade d'outils qui vous permettent de prendre la couleur d'avant-plan et la couleur d'arrière-plan et de vous passer ça au travers de la formule du W3C pour dire c'est bon ou c'est pas bon. Donc, ok. Donc, si votre contraste, il est bon, super, vous avez bien bossé et votre message va être percutant, génial. Par contre, si votre contraste n'est pas bon, vous allez être embêté parce que vous allez vous retrouver dans la situation de dire ah ok, il y a une des deux couleurs qu'il va falloir que je change. Admettons que la couleur d'arrière-plan, j'ai pas le droit d'y toucher parce que c'est charté, c'est un logo ou je sais pas quoi, je vais juste changer la couleur de mon texte. Il va falloir procéder par essai-erreur et je vais essayer une nouvelle couleur et ça va être compliqué. Je vais repasser ça au travers de la formule. Ça va marcher, peut-être ça va pas marcher. Et là, on rentre dans un processus de essai-erreur qui peut être un peu long et puis un peu fastidieux. Et malheureusement, ce qu'on constate, c'est quand on a plusieurs contrastes à faire à l'échelle d'une page, on en fait un, on en fait deux puis au troisième, on laisse tomber parce que pour parler clairement, c'est vite saoulant. Et donc, ce constat-là, moi je l'ai fait il y a un petit moment et puis ça m'a énervé de devoir procéder par essai-erreur et puis vu qu'au final, les couleurs, c'est que des formules mathématiques, elles aussi, les couleurs, n'importe quelle couleur, c'est du RGB ou n'importe quelle représentation dans un espace colorimétrique, on s'est dit qu'on pouvait utiliser l'informatique avec les capacités de calcul, qui sont une grosse calculette, pour pouvoir proposer des couleurs qui vont être accessibles en fonction d'une donnée. Et cet outil qui permet de faire ça, c'est celui qu'on a créé, qui s'appelle Tanago Contrast Finder, c'est celui qu'Harmonie a présenté, où, en gros, le principe, c'est de dire que vous allez saisir dans la partie haute votre couleur du texte et puis juste dessous la couleur de l'arrière-plan et ça va vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Là, dans l'exemple... Voilà, parfait. Dans l'exemple qu'on a, ça, c'est un contraste de couleur qui est issu de Bootstrap, le framework Bootstrap. Donc, on a un texte qui est assez foncé sur une couleur d'arrière-plan qui est relativement claire. Donc, ce sont deux verts, un vert foncé sur un vert clair. Et il s'avère que... Si je descends... Je descends comment ? Voilà, parfait. Alors, il s'avère... On va vérifier. Il s'avère qu'en fait, ces deux... Ce choix de couleur-là ne valide pas la formule. On va attendre que ça arrive. Donc, on a une problématique à ce niveau-là. Il va falloir changer l'une des deux couleurs. Et là, ce que fait Contrast Finder, c'est qu'il va nous proposer... Vous le voyez, dans la partie du haut, il y a le couple de couleurs initiales. Et tout ce qu'on a dessous, ce sont des propositions de couleurs qui, elles, vont être valides du point de vue de la formule de W3C. Donc là, sans vous embêter, vous avez juste à choisir la bonne couleur qui est passée. Et là, on a différentes couleurs, différentes teintes. Toutes celles qui sont proposées sont toutes valides. Donc, en gros, vous n'avez plus à vous embêter à procéder par cette erreur. Vous avez juste à choisir celle qui vous convient. Pour vous aider à choisir, en fait, vous avez sur la droite une colonne qui s'appelle Distance. On l'a dit, les couleurs, c'est des maths. Et en fait, on arrive à calculer la distance entre la couleur initiale et puis les couleurs qui sont proposées. Et donc, on peut trier par distance. Alors, c'est uniquement mathématique. Ce n'est pas un critère graphique. Après, c'est à votre choix graphique d'opérer et de dire. Mathématiquement, la couleur la plus proche, c'est celle qui est ici parce qu'elle a une distance de 11,78, alors que la deuxième a une distance de 15,13 et ainsi de suite. Donc, si vous cherchez un verre très, très proche, c'est vraisemblablement celui-ci. Après, peut-être que vous pouvez dire ce verre-là, il ne me plaît pas. Donc, je descends, j'en choisis un autre. Mais l'intérêt, c'est que vous savez que tous ceux-là, ils sont tous valides du point de vue de la formule du contraste du W3C. Voilà, en deux mots, Contrast Finder qui permet de faire ça. On vous en parle parce que c'est du logiciel libre. C'est sur GitHub. Vous n'hésitez pas à jouer et puis à venir contribuer si vous avez envie. Et puis, pour terminer, là, on vous a montré l'application, mais il y a aussi une extension Firefox qui vous permet en fait directement dans votre page web d'aller sélectionner votre élément pour dire c'est bon, c'est pas bon. Un peu comme le fait un sélecteur de Firebug où avec juste le curseur, vous sélectionnez, il vous dit bon, pas bon, bon, pas bon. Et si c'est pas bon, il vous envoie directement sur Contrast Finder pour que vous puissiez trouver les couleurs qui vont bien. Voilà. Et si vous avez une page web déjà existante, Contrast Finder ne permet pas de vérifier toutes vos couleurs sur la page. Donc, vous avez d'autres extensions. Il y a l'extension... Il y en a plein en fait des extensions sur Firefox. Donc, si vous êtes en mode conception, c'est plutôt Contrast Finder qu'il faut utiliser puisque vous cherchez des couleurs à vérifier, etc. Si vous êtes en mode vous voulez vérifier une page une page complètement, vous avez d'autres. Donc, pour l'instant, Contrast Finder ne le fait pas encore. Mais il y a d'autres extensions comme... Comment il s'appelle ? WCAG Color Checker. Mais bon, avec la résolution, là, j'arrive pas à avoir ma barre d'outils en entier. Peut-être là. Voilà. Contrast Checker. Et donc, il va vérifier que tout va bien et qu'il y a suffisamment au niveau des contrastes. Donc, les contrastes, c'est un peu le joujou facile parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire puisqu'il y a plein d'outils pour vous aider. Après, il faut juste penser aussi à la deuxième règle qui est de ne pas donner la formation que par la couleur. Et pensez aussi que ça, vous êtes en bout, au début de la chaîne, en fait, dans la conception. Donc, il y a des choses qu'on ne pourra plus rattraper après. Donc, quand vous faites un logo, quand vous faites quelque chose, essayez de penser à l'accessibilité dès le départ en pensant à ces choses-là et du coup, vous êtes tranquille après. Voilà. Merci. Alors, en fait, bien sûr, j'ai pas prévu, j'ai des diaporamas déjà. Alors, la question, c'est est-ce que je peux lister les handicaps parce qu'on ne sait pas finalement à qui ça concerne et quels sont les problèmes ? Alors, oui, mais là, l'objet, en fait, c'était quels sont les handicaps qui sont concernés quand on est dans la phase de conception chart graphique. Donc, dans cela, le problème, ça peut être que je ne vois pas les couleurs ou pas toutes les couleurs. Donc, il faut que l'information soit donnée autrement que par la couleur, pas uniquement par la couleur. Je ne vois pas suffisamment de manière... j'ai besoin de contraste plus élevé, j'ai besoin de contraste inversé, mais on ne vous demande pas... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne vous demandera pas... Au niveau de la conception, vous pensez au contraste des couleurs, à l'information donnée par la couleur et c'est tout puisqu'on ne vous demandera pas... Après, c'est au niveau du code. C'est-à-dire qu'il faut que le code permette d'interagir avec des technologies qui utilisent des logiciels, qui utilisent des personnes malvoyantes qui vont changer les couleurs. Donc, ça, c'est au niveau du code. Donc, vous, ça vous concerne moins, du coup ? Enfin, au niveau en amont, parce que sachez, en tout cas, que ce que vous faites, ça peut être totalement perçu différemment. Et ça, surtout... Enfin, sur le web, je parle, ou sur un ordinateur. Et c'est une bonne chose. L'accessibilité, c'est permettre que ça s'adapte à tous les cas. Mais souvent, c'est plus au niveau du code. En conception, ce qu'il faut, c'est juste ne pas mettre des barrages insurmontables dans la conception avec des couleurs qui ne sont pas assez contrastées. Si vous imposez ça et que la charte graphique est validée, on ne peut plus revenir dessus. On ne peut pas rattraper le coup dans le code. Voilà, la charte graphique, elle est validée, elle est validée. Un logo, il n'est pas contrasté. Tant pis, on ne le verra pas. Si vous faites des schémas, des choses comme ça, et que vous ne pensez pas donner l'information, vous ne donnez l'information que par la couleur dès la conception, ce n'est pas rattrapable. Après, il y a des tas d'autres. Si vous voulez plus d'infos, il y a le stand Liberté Zéro sur lequel on n'est absolument pas aujourd'hui. Donc, il faut aller plutôt à l'Access Camp qui est en salle bâtiment 31 SC 101. Donc, on est là toute la journée et il y a plein d'exemples. Il y a plusieurs utilisateurs de l'association qui ont différents types de handicap et puis on peut vous faire des démos. Et si vous vous développez, du coup, on peut aussi vous parler des autres aspects. Une autre manière de répondre à la question, la question qui était est-ce qu'on peut lister un handicap? Moi, la réponse que je ferais, c'est non. Parce que quelque part, on s'en fiche. À mon avis, ce qui est important, c'est juste de retenir deux, trois points à faire. Après, pour la compréhension, c'est intéressant de savoir que voilà. Mais juste quand on a un smartphone et que je suis dehors là en plein soleil, je suis super content d'avoir une information contrastée parce que je peux la lire. Sans quoi je ne peux pas la lire. Et donc, j'aime bien utiliser ça plutôt que de prendre le risque de stigmatiser une notion de handicap. Et le but, c'est vraiment d'inclure tout le monde pour que ça serve à tout le monde. J'ai une approche différente qui est de dire que tout le monde peut être en situation de handicap. Donc, ça ne stigmatise pas. C'est-à-dire que ce n'est pas les personnes handicapées d'un côté et les autres de l'autre. Tout à fait. Mais bien sûr, les publics, c'est les personnes. Effectivement, quand on est avec son smartphone en plein soleil, on n'a pas suffisamment... On a une luminosité qui n'est pas bonne et on est en situation de handicap. C'est potentiellement tout le monde, tous les cas. Mais je comprends la question. Et effectivement, c'est le fait de ne pas avoir suffisamment... ou de ne pas avoir les couleurs. C'est ces deux cas, vraiment. C'est strict. Liberté zéro. Cercle chromatique accessible. Je n'ai pas l'adresse. Non, là, ce qu'il a montré, c'était Contrast Finder. Tanagoro. L'autre, vous tapez dans DuckDuckGo. Ah, l'extension de Firefox, c'est WCAG Contrast Checker. Contrast Checker comme vérificateur, en anglais. Il y en a d'autres. C'est une que j'utilise, mais il y en a d'autres. Et si vous avez des questions, je serai là. Merci. Sous-titrage ST' 501